Les Laurentides pourraient rejoindre la grande région de Montréal et de Québec et passeraient au palier de l'erte rouge. Ce qui voudrait dire que plusieurs nouvelles restrictions seraient imposées, comme les salles à manger des restaurants et les cinémas qui devraient fermer leurs portes. Une nouvelle qui inquiète Louis Desjardins, propriétaire de ce restaurant qui a pignon sur rue à Saint-Adèle depuis 25 ans. Je t'avoue que la première fois au mois de mars, c'était quand même un choc. Puis là, on a réussi cet été à remonter un peu la pente, puis à s'en sortir un peu de tout ce qu'on a perdu. Puis là, on a tout pris les mesures au resto. On a dépensé beaucoup pour faire attention des mesures sanitaires et toutes les distensions. Puis là, boum, ça nous arrive une deuxième fois. Là, c'est les deux bramptons. Que va-t-il se passer? Combien de temps ça va durer aussi? Ça l'a plusieurs à prendre, puis se relever, ça va être difficile. Ces rumeurs de nouvelles restrictions ont aussi mis à mal le moral de plusieurs employés. Les employés sont tous découragés. Ils ont tous des frais, puis ils vont tomber sur le chômage sûrement. Mais il y a 25 employés quand même. Puis il y en a que la situation, même moi aussi, c'est pas rose. Le propriétaire du cinéma voisin ne voit pas d'un bon oeil ces nouvelles restrictions, qui pourraient être imposées très prochainement. Même s'il est propriétaire des bâtiments où sont situées ses salles de projection, il est toujours obligé de payer plusieurs frais fixes pour suivre les standards de l'industrie. On a quand même des assez grands frais fixes parce qu'on est toujours en train de payer pour ce qu'on appelle la numérisation de nos salles, qu'on est obligé de changer tous nos équipements de la pellicule au numérique. Et ça, on est encore en train de payer ça assez cher sans aucune aide. Mais on va essayer de toffer. Tom Furmanian rapproche aussi que son industrie, comme plusieurs autres, ne puisse bénéficier d'un support suffisant des gouvernements. Bien, je crois qu'on va passer. Je passe bien. Mais la seule chose que je dois dénoncer, c'est qu'on a à peu près zéro aide des gouvernements provinciaux et fédéraux. Rien, rien, rien. Les salles de cinéma ont été oubliées, tout comme les bars et les restaurants n'ont pas bien été aidés non plus. Ces gens-là ont une grosse vision, manufacturing, tout ça, mais il ne faut pas oublier que les cinémas, les bars, les restaurants surtout, ça rapporte beaucoup, beaucoup de travaux. Pas de travaux, beaucoup de jobs, beaucoup d'emplois dans la province. Pour Louis Desjardins, un éventuel passage en zone rouge ne signifie pas seulement une épreuve financière. Il n'y a pas juste financièrement, c'est mentalement aussi. Mentalement, ce n'est pas facile. C'est un dur choc. Ça fait 25 ans que tu travailles fort pour arriver à avoir une bonne business. Puis là, tu vois que ça tombe à l'eau, puis tu tombes à zéro, à néant. C'est ça qui est difficile à prendre aussi. Mais oui, je vais faire les commandes pour emporter, je vais commencer ça sur ma livraison aussi. Je vais essayer de faire travailler quelques employés. C'est sûr que je ne ferai pas mes frais, mais au moins, quelques employés vont travailler, puis je vais faire un minimum. Pour aussi le moral aussi, ça va aider un peu de travailler un peu. Les deux entrepreneurs se croisent les doigts pour qu'un passage en zone rouge soit évité.